Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je commence pour le contexte ? Oui, je commence pour le contexte. La France, comme vous avez vu dans les films de Marianne Charbois, et tout ça que nous ont raconté notre collègue, la France est un pays où la prostitution, le travail sexuel, continue à être criminalisé. On a passé d'un modèle de racolage, où le racolage était criminalisé, on a passé d'un modèle de pénalisation de la personne travailleuse de sexe à un modèle qui pénalise les clients. Donc on a copié le modèle suédois. Comme vous le savez, la Suède, dans les années 2000, a approuvé une loi qui pénalise les clients. Donc les clients nous sont vus comme des violeurs, des violeurs qui achètent des services sexuels. La France, depuis 2016, a approuvé une loi de pénalisation des clients qui nous met en danger. On continue d'être vus comme des criminels. Même si ce n'est pas nous, les travailleurs du sexe, qui sont criminalisés, ce sont nos clients qui sont criminalisés pour acheter des services sexuels. Mais à la fin, ça ne change rien. On continue d'être en danger, on continue d'être précavisés, et on continue d'être victimes, et victimes de l'État et des politiques publiques qui ne reconnaissent pas que nous sommes indépendants, que nous sommes autonomes, et que le travail sexuel, c'est un travail. Donc ça fait partie de notre lutte, et c'est la lutte d'Ostrasse, de tous les activistes et militants qui travaillent contre la criminalisation du travail sexuel. Et ça ne se passe pas seulement dans la France, ça se passe par tout le monde. Donc notre lutte, c'est la reconnaissance du travail sexuel comme un vrai travail, et la reconnaissance de nos droits en tant que nous faisons partie de la classe travailleuse. Même si je ne voulais pas travailler, parce que les personnes ne voulaient pas travailler, ça c'est vrai, on a besoin que le travail sexuel soit reconnaît comme un travail. Donc ça c'est le contexte dans la France, on a eu des victimes partout, des victimes d'abus policiers, des victimes de politiques publiques, comme je viens de le dire, qui ne reconnaît pas les travaux sexuels qu'on travaille, et même des victimes mortales. On a eu une victime l'année passée, au mois de août, c'était une collègue peruvienne, Manesa Campos, qui a été tuée au Bois-Bologne, à Paris, pour une bande de braqueurs, une bande de faux clients. Parce que, je peux dire, moi j'ai commencé à 18 ans, pour le moment, moi j'ai 37 ans, compte pas mon âge, et moi j'ai commencé à 18 ans, à faire du travail sexuel. Et jamais, jamais, j'étais victime d'une violence, de la part d'un client. Mais, moi j'étais victime, de la violence de la part des faux clients, qui nous volent, parce qu'ils sachent bien, que nous sommes des dernières professions, qui ont vendé l'argent dans la poche, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un système de paiement très différent que les paiements liquides. Mais, on est aussi victime, moi j'étais aussi victime, de politiques publiques, qui ne reconnaissent pas le travail sexuel, des abus policiaux. Donc, voilà, ça c'est le contexte français, et ça c'est notre lutte, la reconnaissance du travail sexuel comme un vrai travail. Voilà. Et la lutte continue. On a fait une question prioritaire constitutionnelle à l'État français, en demandant à l'État français la reconnaissance de... Bon, la... la élimination, c'est pas si ça me dit, de la loi de pénalisation des clients, qui était... L'article. ...qui était abrogée en 2016. On a perdu ces questions prioritaire constitutionnelles, même si on a démontré, avec des chiffres, qui sont sortis de la part des asociaux, des chercheurs qui nous ont soutenus, là où on a montré, effectivement, les effets négatifs de la loi, comment cette loi de pénalisation des clients continue à nous mettre en danger, à précariser notre vie. Mais, nos ennemis abolitionnistes, parce que nous sommes victimes aussi d'un féminisme abolitionniste institutionnel qui s'est installé dans l'État, et non seulement dans l'État français, sinon partout au monde, elles ont montré avec ces arguments qui disent que nous faisons partie d'un système constitutionnel, que nous sommes des personnes aliénées, que nous ne sommes pas capables de reconnaître que nous sommes violés et que nous sommes payés pour des violets tarifés. Avec ces arguments, ces stupides arguments, ils ont gagné. Et voilà, on a perdu la question prioritaire constitutionnelle, mais, comme nous disons, on a perdu une bataille. mais la guerre continue et nous sommes ici pour continuer la révolution plus tôt. Je vais enchaîner. Oui, oui. Du coup, je vais commencer à parler de ce qu'on fait au Strasse PACA, puis parler des prochaines étapes des abolitionnistes pour notre carité. Donc, avec le Strasse PACA, on a mis en place cette année des événements putes comme celui-ci. on a créé aussi un partenariat avec le Spot Monchamp afin de mettre en place des groupes étiputes. Donc, c'est un rendez-vous mensuel de prévention et discussion en homicité de travailleuses du sexe. On a aussi, on participe au Marron avec Aide Marseille et on va faire sûrement plein de belles choses. Notamment, on parle de mettre en place des ateliers d'autodéfense par et pour les travailleuses du sexe à Marseille. Je crois que la reconnaissance des droits des travailleurs du sexe se fera, entre autres, par des capacités d'auto-organisation en région. Alors, au Strasse, on soutient les initiatives locales, que ce soit à Marseille ou ailleurs. ça passera aussi par une meilleure représentation des travailleurs du sexe ne peut se faire sans l'appui des alliés. Et j'ai la grande chance d'habiter à Marseille pour ça, car il y a des alliances fortes avec les mouvements LGBTI et queer. nous avons aussi soutien des mouvements féministes intersectionnels qui vont être au plus près des enjeux féministes actuels, qui n'excluent pas les personnes racisées, les personnes trans, les femmes musulmanes qui portent le voile et les putes. Les féministes d'une autre époque restent hermétiques à l'idée qu'une travailleuse du sexe puisse penser par elle-même. c'est pourquoi elles vont savoir mieux que nous ce que nous vivons et je pense que c'est une posture pas très calme. Ces féministes ne sont pas majoritaires, en fait, elles sont simplement plus proches du pouvoir et ont des moyens financiers qui leur permettent une visibilité plus importante. Elles usent deux techniques d'harcèlement dignes de la vie du leur lorsque des personnes se positionnent en faveur de nos droits ou tout simplement militent pour leurs droits. Lorsque le STRAS a déposé un recours au Conseil constitutionnel, il y a un avocat abolitionniste qui avait chuté les noms des membres du STRAS qui étaient requérants qui ont été diffusés du coup sur Internet. Ces techniques de Mathieu en 2019 on n'en veut plus et nous sommes déterminés à ne plus nous laisser silencier. Nous n'avons plus peur de leur diffamation, de leur menace, de leur tentative d'intimidation car les lois françaises qui abolissent les travailleurs et les travailleurs du sexe sont bien plus dangereuses. Et comme si nous n'en avions pas assez de la loi de 2016, la planification de notre disparition se poursuit avec la proposition de loi sur la cyber-haine portée par la députée La République En Marche Edith Saabia. Cette proposition de loi visant à censurer le contenu haineux sur Internet est une loi bienveillante. Comme souvent, les lois bienveillantes sont dangereuses. Ne dit-on pas l'enfer est allé de bonnes attentions. Après tout, qui décide de ce qui est haineux ou de ce qui n'est pas n'est-ce pas une loi qui pourrait permettre aux politiciens de se protéger de tout pouvoir de contestation numérique puisque dans la rue nous n'avons pas que notre pouvoir de se rassembler pour contester. Les lois de censure s'inscrivent toujours dans les cadres de totalitarisme. s'il s'agit réellement de lutter contre les discriminations, il faudrait commencer par censurer nos élus qui portent et votent des lois discriminatoires. On garde en tête les discours anti-PMA pour tous et toutes, les discours contre les femmes musulmanes qui portent le voile et les discours actuels contre l'existence des putes. Cette loi qui est faite dans une procédure accélérée, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de navette entre les deux chambres comme cela se fait normalement, elle comporte un amendement CL13 qui cible les travailleurs et les travailleuses du sexe qui utilisent Internet, soit les escortes, les acteurs à crise porno, les camgirls et les cambognes. En fait, il s'agit d'un rejeton des lois Cesta et Fosta du gouvernement Trump qui ciblait les travailleurs et travailleuses du sexe américaines dont le bilan est tragique pour nos collègues américaines. Cela a impacté la France puisqu'il y a eu à la suite de cette loi une censure plus importante sur Facebook et Instagram et des shadowbans sur Twitter pour empêcher notre visibilité et nous prégariser. Il y a aussi une censure des comptes militants notamment cette semaine le compte Instagram Tabote-Pute qui respectait la charte Instagram mais informait sur nos droits et nos luttes. Voilà déjà ce qu'il y a comme loi mais là Laetitia Avia veut s'attarder aux sites d'escortes qui sont perçus comme proxénètes alors que certes ces sites s'enrichissent mais aussi permettent de travailler du coup pour d'autres travails il existe des plateformes pour mettre en relation une personne qui propose un service et un client. Si les plateformes sont en capacité de s'enrichir c'est parce que justement à cause de la loi française sur le proxénétisme il est impossible de créer des plateformes par et pour les travailleuses du sexe puisque les termes de la loi sont tellement englobants que toute aide à la prostitution est considérée comme du proxénétisme. Une mise en péril de l'usage des sites pousserait nos collègues à travailler dans la rue où elles sont plus exposées aux violences à cause de la loi de pénalisation des clients et des arrêtés municipaux. Nous ne voulons pas de la loi Avia nous voulons pouvoir avoir nos propres sites d'escorte comme il y en a en Suisse romande où l'état fédéral n'a pas une politique malveillante à l'égard des travailleuses du sexe sous couvert de vouloir les sauver. Cette application c'est l'application Call Me To Play qui met en ligne gratuitement les annonces et recense les blacklists de mauvais clients ou d'agresseurs. Je vous lis les retours de l'Aspasie qui est une association de santé communautaire à Genève. Le bilan est très positif un succès auprès des travailleurs du sexe qui sont inscrites qui disent être ravis d'avoir un site gratuit et avec des infos utiles. Pas mal de personnes inscrites sur le site sont venues vers les asouts de santé communautaire par la suite pour avoir des informations et soutien sur ces questions notamment sur les questions de cyberharcèlement. ça a donc un impact réel sur les risques exposés liés à l'isolement. Lors de l'inscription sur le site pour créer les annonces il y a des conseils utiles notamment pour la prévention des risques santé violence etc. Par exemple bien réfléchir à quelle photo on met comment protéger sa vie privée et enfin tous les profils d'annonce sont validés par une personne qui lit attentivement vous vérifiez les photos grâce à un logiciel pour éviter les vols d'images. Il y a des moyens d'avoir des politiques réellement bienveillantes à nos égards nous savons mieux que quiconque quels sont nos besoins et comment lutter contre les violences auxquelles nous sommes exposés cette loi a pour vocation de censurer le porno qui serait visible pour les mineurs pour protéger du porno qui serait le grand responsable des violences sexistes. Cet argument complètement con enfin si nous les actrices porno avions du pouvoir ça se saurait mis à part la chicholina qui je voue un culte sans fin je ne connais pas d'actrices porno qui gouvernent le monde même si ce serait probablement bien ainsi. Bref l'argument de la faute au porno permet aux personnes qui commettent des violences sexistes de se déresponsabiliser ou aux victimes de violences d'excuser leurs agresseurs. On peut d'ailleurs vérifier tout de suite la fausseté de l'argument de la faute au porno je peux par exemple goder la chatte devant vous puis on va voir si d'un coup il y a des violences sexistes qui se passent dans la salle chercher à censurer le porno cela risque de venir fortement aux camgirls aux camboys et aux pornos indés amateurs mais aussi aux pornos mainstream je crois que c'est inspiré par la loi britannique où il fallait montrer sa garde d'identité pour regarder du porno mais qui s'est à dire en fait inapplicable car contradictoire avec les lois de protection des données et qui en fait juste techniquement c'est impossible donc nous ne sommes pas dupes nous savons qu'en Suède les abolitionnistes enfin les prohibitionnistes nous n'ont pas peur des mots parlent d'un retour de la criminalisation et en France cela risque d'être leur prochaine étape après la loi Avian nous continuerons de résister et j'appelle tous les sex workers et nos alliés à se mobiliser contre cette loi Avian qui passera au Sénat en décembre j'ai pas encore la date contre les politiques abolitionnistes et pour nos putains de droits ok merci merci à vous de m'avoir invité ici je suis très honoré d'être là alors je voulais parler en continuité de ce que tu viens de dire d'un projet que je suis en train d'apporter c'est un projet qui s'appelle Sexum c'est financé par l'Union Européenne et fait une étude comparative de la situation en France Etats-Unis Australie Nouvelle-Zélande où il y a des politiques très différentes par rapport au travail sexuel à l'immigration et donc c'est aussi pour souligner un peu comment la situation en France est votre point de vue je trouve que c'est assez important parce que ça souligne des problèmes qui sont plus partagés dans le monde entier alors le projet est basé sur la collaboration avec des associations qui s'occupent des prostitutions et du travail sexuel et on cherche d'interviewer les personnes directement concernées pour savoir ce qu'elles pensent et qu'ils pensent de la situation comment l'améliorer et on a fait 200 entretiens qualitatifs en Australie en Nouvelle-Zélande en Etats-Unis et en France ce sont des pays qui ont des approches complètement différentes alors pour rappeler en Amérique le travail sexuel en soi-même est criminel donc c'est un crime et ça veut dire que si on va à la police et on dit qu'on fait ce travail on est arrêté après c'est pas un crime de très haut niveau mais quand même il y a énormément d'amendes il y a un criminal record et donc après on est coincé en France je ne vais pas m'éloigner là-dessus vous avez déjà tout dit et je n'ai rien à rajouter sauf qu'on a fait déjà avec le strass avec les associations communautaires en 2014 on avait fait un premier sondage on avait trouvé que 98% des travailleurs sexuels étaient contre la pénalisation des clients pour les raisons qui après se sont avérées et donc c'était une catastrophe cette loi qui était déjà annoncée et c'était encore pire de ce qu'on avait prévu parce que finalement ce qu'on n'avait pas prévu c'était que les personnes se blanient du traitement contre les sida et les VIH et donc ça a été vraiment la confirmation la recherche qu'on avait fait avec médecins du monde c'était la confirmation de cette logique qui est vraiment je trouve pas respectueuse de la vie des personnes et de leurs décisions parce que finalement la vie des personnes est traitée comme des dommages collatéraux qui peuvent être supportés dans le nom d'un avenir idéologique et donc la vie des gens qui maintenant font le travail sexuel n'est pas importante et je pense que ce que vous venez de dire aussi par rapport à la nouvelle loi de Sessa Faust inspiré à Sessa Faust c'est très important je pense qu'on vit dans des temps assez conservateurs moi dans mon travail je m'occupe j'ai le concept de gentrification morale moi je trouve que le travail sexuel et donc l'encadrement abolitionniste prohibitionniste du travail sexuel c'est une excuse finalement pour porter des politiques conservatrices par rapport à la sexualité on est en train d'être tout mainstreamé et même la sexualité est en train de se présenter toujours comme quelque chose d'égalitaire consensuel évidemment mais c'est quelque chose non qui est très problématique dans la façon dans laquelle après ça va justifier des politiques répressives toujours répressives évidemment tout le monde veut des relations égalitaires mais après il y a des hiérarchies non et des jeux de pouvoir bon bref alors aux états unis ce qui s'est passé c'est exactement ça que quand ils ont introduit la ceste à faust les personnes plus fragilisées plus marginalisées dont les migrants et les personnes racialisées ont été forcées à aller dans la rue pour continuer à faire leur travail et donc être arrêtées parce qu'être à la rue en Amérique ça veut dire être sujet à des descentes en Amérique à New York qui est même la ville la plus progressiste non en Amérique il y a des entrapments donc il y a des policiers qui font semblant d'être des clients et qu'ils vont jusqu'à l'acte sexuel pour prouver gratuitement après parce que et après ils font des arrêts et tout ça et donc faire une loi qui pousse les gens sur le trottoir ça veut dire faire une loi qui pousse les gens en prison et ça c'est quelque chose qu'on savait déjà mais ce qu'on ne savait pas et qu'on avait déjà annoncé c'était que c'était vraiment les personnes projetisées donc nous on avait fait le terrain plusieurs fois la nuit il n'y avait que des personnes afro-américaines femmes trans en très grande précarité parce que les personnes après qui pouvaient s'en sortir avec l'internet et tout ça ok donc l'Amérique c'est le pays où il y a plus de problèmes dans le cadre du projet et ce qu'on a noté c'est qu'il y a une relation directe entre le taux de criminalisation et la perte de droit des personnes donc plus il y a de criminalisation plus les personnes sont fragilisées et vraiment sujet à un pouvoir arbitraire donc si on fait une statistique le pire cas qu'on a c'est les Etats-Unis après il y a la France parce qu'avec la nouvelle loi qui a introduit la pénalisation des clients il y a eu une perte de droit et il y a eu vraiment une grande précarisation là je ne vais pas me l'amener là-dessus on a déjà parlé après la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande est portée toujours comme exemple de décriminalisation mais en Nouvelle-Zélande les migrants ne peuvent pas travailler donc ils doivent être permanent resident et donc ça veut dire que même si le cadre est super parce que la prostitution et le travail sexuel sont complètement légaux mais les personnes migrantes sont comme c'est un petit pays et donc la police d'immigration a beaucoup de contrôle sur le pays parce que c'est 4 millions de personnes ok les migrants sont assez sujets à des contrôles à être répatriés à être exploités donc même si quand même il n'y a pas beaucoup de cas de traite des êtres humains à Nouvelle-Zélande les personnes sans-papiers comme dans tous les secteurs de travail sont sujets après des fortes discriminations et des exploitations et les meilleures les politiques meilleures qu'on a trouvées par rapport à ça dans une optique de réduction des dommages c'est l'Australie surtout le New South Wales donc Sydney où les personnes peuvent travailler dans l'industrie sexuelle dans le travail sexuel avec un visa d'étudiant avec n'importe quel visa qui permet de travailler permet de travailler aussi dans l'industrie sexuelle donc ça veut dire qu'accéder au travail sexuel ne passe pas à travers des logiques d'exploitation pour obtenir les papiers comme on a évoqué dans les documentaires aussi on peut avoir un simple cours d'anglais qui nous permet de travailler 20 heures par semaine donc ces 20 heures peuvent être aussi dans le travail sexuel ça veut dire que ça baissait énormément les coûts pour obtenir les papiers que les personnes sont documentées donc s'il y a des abus des exploitations elles peuvent aller à la police mais aussi elles peuvent changer des lieux parce que comme il y a une industrie qui est assez épanouie il y a des pratiques il y a des lieux où il y a des standards de travail plus respectueux alors les gens peuvent dire bon tu ne me traites pas bien je vais je vais dans un autre endroit donc c'est vraiment quelque chose qui était pour moi très très important c'est un mot c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de droits dans la légalité évidemment et il faut toujours favorire des politiques qui reconnaissent le fait que les gens font son travail et que donc il faut les aider à faire ce qu'ils veulent faire non pas avoir ces modèles assez négatifs assez qui ne part qui ne part pas de la subjectivité des besoins des personnes directement concernées voilà je m'arrête là après si vous avez des questions sur les projets sur les pays mais voilà c'est tout merci alors c'est vrai que en tant que militante du strass souvent j'ai l'impression que nous sommes en guerre contre contre des ennemis puissants financés par l'état et qui vraiment ont la volonté de nous voir disparaître et c'est moi j'ai fait les interviews pour la loi de 2016 avec l'article de pénalisation des clients j'ai fait des interviews au Sénat devant les députés où vraiment le sentiment que j'avais c'est quoi que je puisse dire personne ne m'écoutait et vraiment il y a des que ce soit des féministes ou nos amis d'UNI qui veulent nous voir disparaître de la surface de la Terre et je vous remercie d'être là parce que c'est vrai qu'il y a d'avoir des alliés c'est vraiment important quand on se sent menacé alors c'est vrai que depuis la loi de pénalisation des clients de 2016 avec les études faites avec Nicolas les collègues on s'est aperçu qu'il y avait une recrudescence d'agression que les débats dans les médias et comme disait Erwan on est quand même dans les dernières professions à avoir du cash sur nous donc de plus en plus il y a des serial agresseurs qui qui pour se défaucher vont attaquer les collègues donc avec donc Dieu merci nous avons des alliés comme médecins du monde le planning familial donc pour finir sur une note un peu un peu d'espoir j'ai participé à l'élaboration d'une d'une application justement pour se prémunir des violences et avoir accès à une blacklist d'agresseurs donc là c'est l'application Jasmine qui qui depuis le 2 juin dernier est en comment on dit en fonction en fonction en fonction donc qui permet aux collègues de s'inscrire de s'inscrire et bon et justement en cas de doute si on sent pas trop un client de taper le numéro de la personne ou sa plaque d'immatriculation et de voir si la personne a été signalée et on espère vraiment comme ça réduire les agressions et surtout que les serial agresseurs arrêter les serial agresseurs et on espère aussi avec cette application pouvoir produire un peu des données des chiffres pour parce que franchement les chiffres abolitionnistes on n'en peut plus les 120% de victimes de la traite etc avec l'étude de Nicolas je me rappelle plus les résultats c'était 16% 15% on a beau montrer ces chiffres on a beau montrer le nombre de personnes interrogées pour les abolitionnistes c'est toujours 120% et donc on espère avec cette application pouvoir aussi produire des données et produire des vérités donc s'il y a des collègues dans la salle je les incite vraiment à venir me voir pour s'inscrire pour avoir des meilleures conditions de travail connaître leurs droits et comme tu disais le combat continue la révolution pute continue la révolution pute continue est-ce que vous avez des questions ou ah oui comme ça allez ils sont fatigués ce samedi une question à gauche je ne sais pas on n'a pas parlé du film je me demandais quel attachement particulier vous aviez au film pourquoi vous avez choisi de le présenter moi je me suis reconnu dans toutes les trois histoires parce que moi je suis moi je suis immigrant c'est repos non seulement pour les très travailleuses de sexe moi je suis immigrant c'est repos moi j'ai vécu toutes les situations de violence que mes collègues ils viennent de raconter et effectivement on est tous dans la même situation mais les personnes françaises parce qu'on est victime de l'état moi je viens de le dire on est victime des politiques publiques des lois que nous ne reconnaissons pas les trois histoires comme on travaille c'est incroyable que cette loi de pénalisation des clients il y ait aussi un dispositif social quelque chose qu'il s'appelle des parcours de sortie de prostitution ça s'agit d'un dispositif social qui les proposent à notre collègue arrêter le travail sexuel et se mettre dans le dispositif qui est le pays 330 euros par mois 330 euros par mois on ne fait rien avec 400 euros par mois les courses et les dons les courses d'un sement quoi oui et même si on récipitcer et mais si on récipitcer pour un mois donc il faut le renouveler un mois au cher 3 mois personne ne va te faire un contrat avec un récipitcer de 3 mois donc on se dit on se demande on se pose des questions où il est les budgets pour 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 améliorer la qualité de vie de la personne qui travaille le sexe il va dans les associations abolitionnistes et c'est pas seulement en la france c'est partout le monde ce sont des associations qui sont spécialisés et un faire les lois il sait pas ils sont pas commencé ça fait il y a 10 ans ils ont commencé ça fait presque 80 années donc ils sont spécialisés historiquement et un faire les lois et un récupérer les budgets de la part de l'état pour nous sauver parce que parce que nous sommes nous sommes nous sommes regardés comme les maris magdalènes tu vois ce sont des associations d'origine chrétienne catholique et nous sommes vus comme les maris magdalènes qu'il faut sauver et la prostitution et on a des collègues qui sont on a des collègues qui sont bénéficiés entre guillemets de ce parcours de sortie de prostitution mais il n'y a pas une grande quantité c'est pas une grosse quantité de collègues tu vois ils ne trouvent pas un bon travail ils survivent avec 330 euros avec ces dispositifs de parcours de sortie de prostitution et c'est pour ça que nous les militantes les strates les activistes nous faisons aussi l'appel à tous les politiciens et à l'état français et surtout à ces politiciens qui ont signé la loi c'est mieux faire le parcours de sortie de la politique je voulais juste dire quand on a fait les sondages on avait demandé aux femmes nigériennes qu'est-ce qu'elles pensaient de quitter le travail sexuel pour 330 euros elles ont dit par jour par jour oui il y a une autre chose ajoutée nous reconnaissons qu'il existe la traite humaine et l'esclavisme et l'esclavage sexuel ils nous sont contre la traite humaine ils nous sont contre l'esclavage sexuel mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des personnes qui font du travail sexuel parce que c'est son travail ils nous sont indépendants ils nous sommes libres et c'est ça qu'on vient de voir dans le film on a des histoires beaucoup de familles partout au monde survivent avec l'argent qu'on a que nous boit à notre pays d'origine et c'est notre travail et c'est l'appel qu'on a fait donc merci pour votre soutien et voilà la révolution pute continue on n'arrête pas de décrire peut-être par rapport au film par rapport au film du coup en fait moi j'ai à coeur de le présenter là parce que c'est un film qui a été exclu de tous les festivals de documentaires mainstream quand il a été proposé parce que c'est un film qui a un point de vue donc dans les festivals de documentaires ils refusent en fait les films qui ont un point de vue au nom d'une neutralité etc alors que les documentaires qui peuvent être faits par des personnes qui ne sont pas concernées sur le travail sexuel sont souvent pas du tout objectifs dans ce qu'ils montrent comme images stigmatisantes clichés et de victimisation des travailleuses du sexe et du coup je trouve que c'est important que des films faits par des personnes concernées avec l'accord des personnes concernées qui sont dedans puissent être dus du coup voilà et puis on va un peu s'auto-congratuler c'est vrai que c'est à Marseille pour les putains de rencontres qu'a été initiée la création de Artwork Connection donc du Nothing About Us Without Us et c'est la création de ce collectif d'artistes putes qui a permis que ce film voit le jour et le Festival Snap aussi oui le Festival Snap et on remercie nos financeurs et nos clients aussi bon à la finance merci à Marseille on remercie qui finance pour la vidéo qui m'envoie ah oui l'Open Society Foundation excusez-moi j'ai une question oui vous voyez pas je pense pas est-ce que vous pourquoi vous intervenez pas au fait des jeunes ben justement là il y a le refuge qui m'a contacté à Marseille pour que le stress intervienne pour informer sur les droits et sur les actions du stress et voilà du coup on va pouvoir intervenir auprès des jeunes du refuge et les associations pourquoi vous ne les étendez pas dans les quartiers des paroles ou tout ça comment ? pourquoi vous ne les étendez pas les associations par endroits genre vous allez dans des centres et tout dans les quartiers des paroles ou tout comme au théâtre dans un dans un dans un dans un dans un si tu connais des endroits ce serait possible de le faire avec plaisir enfin vraiment bonsoir bonsoir il y avait un truc moi qui m'a vachement touchée dans le film et que j'avais envie de soulever c'est aussi ce dont vous parlez un peu puis en fait j'ai l'impression que si c'est pas si c'est difficile dans le métal du travail du sexe c'est parce qu'il y a toute cette notion de violence et en fait ce fantasme autour d'un travail du sexe qui est constamment violent et dans lequel on est tout le temps victime en fait de notre propre travail bien sûr sans vouloir invisibiliser les violences qui sont faites évidemment et aussi en fait encore et toujours la sacralisation du sexe en fait et ce truc le sexe ne peut pas être un travail parce que c'est un acte d'amour n'est-ce pas toujours je suis très contente d'avoir revu et que ce soit vu dans un film peu importe qu'il soit passé sur des festivals de documentaires et que je suis très contente d'entendre ce qu'il va parce que je suis jeune et je suis très contente de savoir qu'il va pouvoir être diffusé à Genève pour encore une fois écraser ses clichés autour de cette violence du travail du sexe de l'intimisation des travailleuses et du coup solidarité avec les films et moi je voulais dire quelque chose par rapport à la traite et aux chiffres et c'est que quand on regarde évidemment les chiffres sont impossibles à voir sur certains sujets parce que ce sont des populations des phénomènes cachés et donc toute statistique est vraiment à problématiser et à interroger mais quand on regarde les choses par les bras on dit méthodologiquement en faisant de l'ethnographie et de longue durée et toutes les études ont regardé ont trouvé que c'est une minorité de personnes qui travaillent dans l'industrie sexuelle qui sont victimes de la traite ça ne veut pas dire que ce n'est pas un phénomène très horrible qu'il faut contraster mais ce n'est pas la réalité pour la majorité des personnes qui sont impliquées directement donc il faut le dire donc l'argent ne devrait pas aller la majorité de l'argent ne devrait pas aller vers ça mais plutôt vers la prévention et des violences et donc le soutien de la majorité des personnes directement concernées mais ce que tout le monde dit presque tout le monde dit c'est que plusieurs migrants travaillent dans l'industrie sexuelle pour ne pas être exploitées dans d'autres secteurs parce qu'ils pensent que c'est mieux relativement parlant au niveau des libertés usage du temps et rémunération que les occupations qu'ils arrivent à avoir parfois avec la manque de papier mais aussi le fait que certaines habilités ne sont pas reconnues les certificats les études comme ça ne sont pas reconnues et donc vraiment les discours que je trouve que c'est très important d'avoir tous ensemble c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire travailler aujourd'hui et donc qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une situation néolibérale où les droits des travailleurs n'importe dans quel secteur sont toujours plus fragilisés et je pense que la révolution en pute pourrait être vraiment en synchronie avec une révolution un peu plus ample et ça pose des questions qui regardent tout le monde finalement qu'est-ce que ça veut dire travailler qu'est-ce que ça veut dire exploiter parlons-en quand finalement les gens la plupart des gens me disent mais moi je pouvais faire ça, ça et ça et la prostitution le travail sexuel ça m'a permis d'avoir plus de dignité à partir des situations dans lesquelles les gens se trouvent et les étudiants moi je trouve que c'est très important il y a des études en Angleterre qui démontrent qu'il y a eu une augmentation énorme d'étudiants qui font le travail sexuel pour pouvoir se permettre les études donc tous ces gens qui se gargarisent avec la violence l'exploitation alors pourquoi ne pas vraiment augmenter l'argent qu'on donne aux étudiants pour exemple si on veut vraiment lutter contre l'exclusion sociale la marginalisation peut-être que c'est mieux non ? de mettre plus d'argent qui soutient les personnes en général plutôt que couper toujours c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une corrélation entre les lois de pénalisation la loi de criminalisation des travaux sexuels et toutes les lois de criminalisation d'immigration oui c'est très difficile pour le moment on a un gros problème aussi avec les préfectures quelques préfectures à un niveau national qui est on fait un dossier pour les personnes séropositives qui viennent de la mairie latine pour exemple et il y a toujours la même réponse de la part de la préfecture qui nous disent vous savez votre pays d'origine un système de santé et vous avez des médicaments pour se soigner pour guérir le VIH et notre réponse c'est dans notre pays moi je parle de Colombie ou de l'Amérique du Sud la santé ce n'est pas un droit il est croisé aussi pour la corruption il y a une problématique de médicaments quand je suis arrivé en France mon médecin il a vu mon ordonnance il me dit on ne donne pas sa merde ça fait longtemps parce que moi j'avais pris l'acétaté l'acétaté on ne le donne pas ça fait longtemps ici en Europe donc là-bas oui on a un système de santé mais la santé ce n'est pas un droit ça a été croisé pour la corruption il faut faire quelques il faut faire quelques démarches administratives il faut faire tout un parcours administratif pour avoir des médicaments et on a finalement des médicaments qui sont obsolètes donc l'état français et les états du premier monde ce qu'on appelle le premier monde le monde développé nous rendra la mort nous renvoie à la mort soit pour être séropositif soit parce que dans notre pays l'effet de très LGBT de très différent de très travailleuse sexuel c'est il y a de la discrimination et la discrimination nous rendra la mort j'ai une question en fait pour vous pour vous redire sur ce qui a été je ne crois pas qu'on ait mis le problème de la sexualité parce que en tant que je trouve que notre génération en tout cas on a ouvert la question de la sexualité on a une autre vision de ça par rapport en fait aux musiques à notre culture en fait aux musiques aux films à tout ce qui est dit et tout ça le tabou le problème c'est pas forcément la sexualité mais je pense que c'est de vendre ça entre parenthèses en fait parce que je ne pense pas que ce soit vraiment le problème en 2019 parce qu'il arrive à les gens il arrive à se dire ok c'est naturel parce qu'après vu que tout le monde le fait on ne peut pas se mentir sur ça mais quand il s'agit de travailleurs de travailleurs du sexe de là ils se disent c'est pas tout le monde donc du coup c'est pour ça je pense qu'il faut alors faire comprendre que le problème il est enfin il n'est pas là il n'est pas le problème 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 on est dans un scénario de fascisation on marche le monde on voit les Etats-Unis avec Monsieur Trump on voit ce que c'est passé à Brésil avec Bolsonaro Brésil c'était le pays les plus progressistes de Sud-Amérique avec tous les droits sexuels et des personnes LGBT et tout ça et bon pour le moment ils ont commencé à pénaliser même les travailleurs sexuels donc on est dans un scénario de fascisation et de moralisation de la sexualité et de la sexualité bien sûr et de la sexualité et de la sexualité et de la sexualité